Et merci beaucoup, bienvenue en tout cas pour cette run de Shanta in the Power Curse. Comment ça va Speedo ? Comment ça va Yari ? Écoute, ça va plutôt bien, pas de pression ce soir ? Non, pas de pression, tranquille, il n'y a personne de toute façon. Avant de passer la main à Etienne qui est notre cher runner, on va dire bonjour à Slammeta. Comment ça va Slammeta ? Ça va super, super bien. Un poil stressé. Un poil stressé, tranquille, il n'y a personne. Dis-toi qu'il n'y a vraiment personne ici. Voilà, tu vois, ils applaudissent vraiment, mais ils sont deux, donc c'est bon. Tu ne peux pas nous faire trois dessins, du coup, pour la run, comme ça on pourrait en avoir un jeu ? Je vais en faire trois, mais ce ne sera pas les mêmes jeux. Non, exactement. Et en fait, ce dessin sera à gagner uniquement si vous faites des dons pendant cette run. Donc si vous voulez gagner le dessin que va nous faire Slammeta, en rapport avec Shantae, j'imagine, du coup, c'est le moment de faire des dons, puisque ça va commencer à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette run. Et on va tout de suite passer la main à notre cher runner à Etienne. Comment ça va, mon cher Etienne ? Tu sais, vous avez bien de la chance. Ah, ça y est, on entend, parce que j'ai eu un petit problème de micro, ça va. On m'entend bien, là ? Oui. Ah, super. Vous n'êtes pas stressé, vous ? Vous avez bien de la chance, pour le coup. Ah bah écoute, ce n'est pas nous qui jouons à la manette. Eh bah écoute, je te laisse expliquer, c'est quoi ton jeu vidéo ? Oui, bien sûr. Alors, c'est Shantae and the Pirate Curse, c'est le troisième opus de la série. Ça sera une run Any% Pirate Mode, qui est l'équivalent, en gros, d'un New Game+, que Yari et Chacha vous expliqueront très bien pendant le premier niveau. Du coup, on va se lancer ça sans plus attendre, si on fait un petit countdown à partir de 5. Eh bah écoute, j'attends qu'on nous mette le jeu à l'écran, parce que je pense que le public, le chat, tout le monde attend tout ça. Voilà ! Et on peut faire le décompte quand tu veux, je te laisse le faire. Eh bah c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, go ! Et donc, on est parti, effectivement, donc le mode pirate, qui est le mode New Game+, parce que, en fait, si vous voulez, c'est un jeu d'aventure très typé Metroidvania, et au fur et à mesure de notre exploration, on va gagner des pouvoirs. Ces fameux pouvoirs sont au nombre de 5, et en fait, dans le mode pirate, on les a directement débloqués, Yari. Exactement, c'est pour ça qu'on parle de New Game+, et donc on va avoir une petite panoplie de pouvoir à notre disposition. Le premier, on va le voir tout de suite, ça va être notre méthode de déplacement principale, c'est le dash, que voici. Voilà ! Il fonctionne exactement comme dans Metroid, si jamais vous connaissez un petit peu. On va attendre, en maintenant une direction, que Shantay fasse un petit flash bleu, et en appuyant directement sur le bouton à ce moment-là, on va pouvoir partir foncer dans une direction. C'est ça, et donc on a d'autres pouvoirs, et donc on voit notamment un canon qui va nous permettre de faire plusieurs sauts supplémentaires. On a notamment aussi le chapeau, le chapeau pirate, qui va nous permettre de planer. Nous avons également un revolver qu'on va pouvoir utiliser pour activer notamment des mécanismes. Et nous avons aussi le sabre, alors ce qu'on voit là évidemment quand on est en course, puisque le dash nous permet notamment d'être invincible et de faire des dégâts sur tous les ennemis qui passent sur notre passage. Mais également aussi la possibilité de faire un pogo, donc mettre le sabre vers le bas, c'est ce qu'on va voir sur le prochain écran notamment. Et ça va être très pratique notamment pour aller vaincre certains ennemis, on y reviendra un petit peu plus tard. On continue à descendre, on utilise le sabre aussi qui nous permet de descendre un peu plus rapidement que juste en se laissant tomber. Ici, un petit saut pour optimiser et éviter un petit dialogue. Fun fact d'ailleurs, sur les dialogues, pour les skipper, il faut appuyer sur le bouton start à fond. Et si on appuie trop sur le bouton start, on ouvre le menu derrière. Donc il y a une vraie gestion du machine à faire dans ce jeu. Et donc là, on vient de faire la première zone un petit peu tuto. Et donc on ouvre compte ce boss, qui est le Ammo Baron, qui va fonctionner un peu, voilà, il va avoir des cycles où il va nous tirer notamment des canons, mais pas ceux-là, c'est nous ce qu'on veut, c'est des canons de couleur rouge, voilà. Et là, on nous constate aussi que également, Shantaï a une boule à pointe qui tourne autour d'elle. Effectivement, l'orbital permet de faire des dégâts et va nous permettre de maximiser les dégâts qu'on fait à l'Amo Baron quand il est vulnérable. C'est quelque chose qu'on va voir sur tous les boss. On va avoir une boule à pointe, puis deux boules à pointe, puis trois boules à pointe. Pour nous permettre de faire un maximum de dégâts aux boss et les éliminer le plus vite possible en essayant de minimiser les cycles. Voilà, notamment, tous les boss, de toute façon, ils ont des comportements un petit peu un peu aléatoire. Là, ce premier boss, bon, c'était pas le plus rapide, mais ça permet un petit peu d'introduire un peu tout ce qui va se passer durant cette run. Et effectivement, on peut utiliser des objets. Donc là, on a vu la boule à pointe, on va avoir une boule à pointe plus, où on va en avoir trois pour maximiser les dégâts et d'autres objets qu'on verra à fur et à mesure. Pour faire un petit peu le point lore, on est donc sur le troisième épisode de la saga des Shantae, qui vient donc suivre la suite de Shantae, qui était les deux, qui était Risky Revenge. C'est d'ailleurs la suite directe. La suite directe. C'est le lendemain de la fin du deuxième jeu. Exactement. Pas le temps de se reposer, que tout de suite Scuttletown se fait assaillir par l'armou baron. Sauf qu'en fait, on comprend par la suite que c'était pas vraiment un assaut, c'était plutôt l'armou baron, il vient s'installer. Oui, en fait. Et c'est un dialogue qui est un peu caché dans l'épisode précédent, où on apprend que le maire de Scuttletown a vendu pour la modique somme d'une tablette de chocolat la ville de Scuttletown. Je vous invite tous à faire le don d'une somme d'une tablette de chocolat. Et vous aurez une ville. Et donc Shantae, dans le deuxième épisode, perd ses pouvoirs de demi-génie parce que Shantae, à la base, c'est un demi-génie qui va pouvoir notamment de se transformer en animal pour gagner leurs propriétés. Donc là, on a perdu tous nos pouvoirs. Mais Castlandian, ça ne nous empêche pas de garder ce rôle de protectrice de Scuttletown. Sauf que là, on lui dit « Non, en fait, t'as attaqué le chef du village. Donc tu vas être convoqué à la cour. C'est mauvais pour toi. Tu vas perdre tes cheveux » qui était un peu le seul moyen, on va dire, de rester un peu un demi-génie. Sauf que là, on a ce personnage qui est Risky, qui était notre ennemi du prochain et des derniers épisodes. Exactement. Et Risky vient nous voir parce que Risky est un peu embêté. On vient de voir d'ailleurs ses membres d'équipage se faire transformer en terrible monstre. Et elle nous apprend que la magie noire est en train d'envahir les îles et qu'il va falloir l'aider à tout récupérer avec notre petite lampe magique. Une petite lampe magique qui va nous permettre de faire pas mal de trucs. On le verra plus tard. Et donc voilà, Risky, qui était notre ennemi juré la veille, va nous proposer de faire une alliance pour pouvoir vaincre cette entité maléfique qui est en train de recouvrir Scuttleton. Et donc voilà, on disait que c'était un jeu très typé Metroidvania. Pourquoi ? Parce qu'on va faire beaucoup de backtrackers, on va faire beaucoup d'allers-retours. Et là, on va commencer la première phase dans Scuttleton. On va récupérer des objets, notamment une carte de bibliothèque, mais pas que. Avant ça, on fait un petit point de sauvegarde qui est non pas parce qu'il y a une strade difficile qui arrive, c'est juste que sans ce point de sauvegarde, on ne peut pas quitter la ville. En effet. C'est le seul point de sauvegarde obligatoire, le reste, ce sera juste du confort pour éviter quelques petits soucis malencontreux parce que vous allez le voir, il va y avoir quelques petits sorties de niveau inopinées. Tout à fait prévues d'ailleurs, par le coup. Oui, tout à fait prévues. Et donc voilà, on a récupéré les premiers objets et donc on va aller se balader dans la prochaine zone du jeu. Voilà, qui est là. Et donc vous voyez, vous pouvez sauvegarder là si on voulait, mais on ne va pas le faire. Non, on va en utiliser très très peu et si jamais Etienne décide d'en utiliser, ce sera vraiment pour s'assurer qu'on passe le boss. Je ne m'inquiète pas trop. Et donc là, on vient de voir quelque chose qui est très intéressant, c'est que les ennemis, quand on les bat, ils peuvent looter des objets qui sont aléatoires et là, on a eu des choses plutôt intéressantes, mon cher Etienne. On a eu une RNG démentielle. J'ai tellement droppé d'objets pour cette run. D'ailleurs, on note que les ennemis droppent les objets et les ennemis sont encore actifs jusqu'à ce que leur image disparaisse de l'écran. Ce qui fait que pour ces petits serpents-ci, on va les tuer deux fois en se coincant sous le plafond avant qu'ils meurent. Vous récupérez deux sucettes à la viande au lieu d'une seule. Exactement. Et la sucette à la viande va être très utile. Notamment, c'est un objet de soin donc ça peut être utile si jamais on en a besoin. Mais dans cette run, ça va plutôt nous servir pour faire des petites dingueries à base de out of bound, évidemment, de sortie des nibilles de niveau. On l'expliquera un petit peu plus tard. On voit aussi notamment à Etienne qui fait très souvent des gauches-droites avant de repartir avec son dash. C'est ce qui s'appelle le shanté shuffle. En gros, Etienne va faire une manipulation avec sa manette, c'est-à-dire qu'il joue avec le D-pad, donc le pavé directionnel pour maintenir la direction parce que comme on l'a dit, pour charger le dash, il faut maintenir la direction pendant un certain nombre de temps. Sauf que, en fait, si on maintient la direction avec le pavé directionnel et qu'on fait des gauches-droites avec le stick directionnel, qui est une autre manière de se déplacer, le jeu va garder l'information première qui est le pavé directionnel et donc il ne va nous charger plus le dash et donc ça s'appelle la shanté shuffle. Exactement. Et d'ailleurs, cette technique-là, elle a été découverte dès la première version du jeu est sortie. On s'en est rendu compte tout de suite dans la communauté. Et pas de chance, version 2, le shanté shuffle ne marche plus. C'est un peu embêtant. Vous allez voir qu'on aura souvent besoin de dasher sur les courtes distances. Du coup, on a un membre imminent de la communauté qui s'appelait Taconator à l'époque qui a contacté les devs et qui leur a dit écoutez, quand même, s'il vous plaît, soyez sympas, faites un don. Et du coup, les devs ont remis ce bug-là, le shanté shuffle dans le jeu juste pour les speedrunners. Voilà. Et donc là, on profite effectivement encore une fois d'aller récupérer, donner les objets qu'on a récupérés, notamment la carte de bibliothèque à ce bibliothécaire qui ne fait pas du tout attention à la photo qui était dessus et qui nous donne forcément les informations dont la carte qu'on a besoin pour aller au prochain à la prochaine zone. Exactement. Et on va découvrir le mode de fonctionnement de ce jeu, le déroulé de l'histoire. Ça va être basé sur on va obtenir une carte, découvrir une île, se balader dans l'île, remplir des quêtes, accéder aux donjons, battre un boss, obtenir un objet et la carte suivante et bis répétit pas. Et ainsi de suite. Exactement. Il se trouve que comme on a déjà débloqué tous les objets de donjons, on va pouvoir optimiser un petit peu, justement, récupérer des objets de quêtes pour les donner à un tel plus tôt que prévu dans le jeu. On va aussi pouvoir optimiser nos déplacements dans les donjons. Exactement. Et grâce à ça, ça va nous permettre aussi d'optimiser la collecte de gemmes que vous voyez en haut à droite de votre écran. Vous avez un nombre de gemmes. C'est l'argent du jeu qui va nous permettre notamment au shop de pouvoir acheter ce qu'il nous faut. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut des potions, évidemment, au cas où ça ne se passe pas bien. Il nous faut des flambeaux de peer-out. Et normalement, on aurait pu acheter des boules à points de plus, mais visiblement, Etienne a dit j'ai une chance légendaire sur cette run, j'en ai récupéré suffisamment pour continuer. On en a déjà droppé une en définitive. Du coup, j'ai préféré acheter une potion supplémentaire. Ce qui peut être une moyenne de safe-easer, effectivement. Vraiment, tout ce qui va être basé sur la RNG, en tout cas, et le loot qu'on va avoir, ça va forcément conditionner sur le backtracking et la collecte de gemmes qu'on va avoir besoin à un moment donné. Oui, on va être amené à plusieurs moments de la run pour pouvoir visiter le magasin. Et Etienne sait exactement de quel objet il a besoin à quel moment et combien ça va lui coûter s'il a besoin de les acheter. Alors là, maintenant, on va pouvoir rentrer dans les dingueries puisqu'on va commencer à faire le premier skip au B. En gros, comment ça va se passer ? Là, on voit Etienne qui prépare un champ d'échefage. Il va utiliser une potion et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on utilise un objet sur une zone de transition, ça fait décharger tout ce qui se passe, les zones de collision. Et donc là, on vient de passer à Out of Bound pour aller directement au Labyrinth Bave et normalement, on est obligé de faire tout un détour pour pouvoir activer le trigger. Il y a une quête assez longue. Il y a une quête assez longue. De toute façon, toutes les ouvertures de donjons sont assez longs et fastidieux donc si on peut éviter de le faire, c'est parfait. Et donc, on a dit tout à l'heure, la potion, ça nous permet de descendre et les sucettes à la viande, ça va être à l'inverse. Ça va nous permettre de monter et surtout, il faut se souvenir qu'on va très vite donc on monte très vite et on utilise le chapeau à la fin pour ralentir la remontée et pouvoir toucher la zone de chargement de l'écran suivant. C'est ça, parce que si vous ne le faites pas, vous allez continuer à monter à l'infini et vous allez vous retrouver sauf loch. Merci. Vous allez devoir recharger votre prochaine sauvegarde et comme vous l'avez vu, si vous le faites très tard, vous recommencez tout. Donc, Aïtienne, à chaque fois qu'il va y avoir un donjon ou en tout cas un O-B de cette sorte, va sauvegarder pour un peu safeiser la chose. Ça fait perdre quelques secondes de sauvegarder forcément mais ce n'est pas non plus une perte de temps qui est si significative que ça par rapport les points de sauvegarde sont plutôt bien placés en plus par rapport aux O-B qu'on a besoin de faire. Recharger la partie, c'est une perte de temps mais ça reste une perte de temps minime. On a une zone avec deux gros ennemis qui sont assez lourds en points de vie mais avec le pogo c'est beaucoup plus facile. J'espère que vous avez quand même pris le temps de regarder à quoi servait la lampe magique. La lampe magique, elle sert normalement dans le jeu à attirer la magie noire. On peut aussi l'utiliser pour récupérer les gemmes à distance. On va s'en servir plusieurs fois. Alors que la plante se déclope qui va être en deux phases. Ne clignez pas les yeux sur la première phase parce que ça va s'arrêter. Ah, il m'a trollé. Bon, c'est pas grave. Non. Mais donc, c'est pas terminé puisqu'il y a une deuxième phase où on va devoir refaire la même chose sauf que là, cette fois-ci, elle va rebondir un petit peu partout. On a une bonne RNG là. Elle est partie sur la droite. Elle est partie vers nous. C'est exactement ce qu'on veut. Elle peut aussi partir sur la gauche. Ça a l'air de mieux se passer là déjà. Ça se passe très, très bien. Encore un coup. Et voilà. Bravo. Et donc, cet objet, ce premier donjon est terminé. Donc, on va aller récupérer la carte de la prochaine zone. Techniquement, on gagne un pouvoir aussi si je ne dis pas de bêtises. En théorie, dans le donjon, on a récupéré l'objet. On a récupéré, il me semble, le pistolet ici. C'est le pistolet. Et donc, on a aussi un autre objet qu'on a acheté qu'on n'a pas parlé pour l'instant qui va nous permettre de revenir au début de l'île. Ce qui équivaut un petit peu à la corde sortie dans Pokémon. Je parle de ça parce qu'Aitien est aussi un speedrunner de Pokémon. Donc forcément, ça lui parle. Sur vous, public, attention. C'est parti. Voilà, il faut lever les bras. Et voilà, bravo, vous avez réussi. Et donc, on va pouvoir s'en aller. On lui donne à Risky la carte toile qui va nous emmener sur la première chaîne l'île de la toile d'araignée. L'île de la toile d'araignée est l'île favorite des speedrunners, évidemment, pour une raison très très simple, c'est qu'elle a un auto-scroller ou presque un auto-scroller en tout cas. C'est ça. Une série d'écrans à travers lesquels on ne va pas pouvoir dâcher, mais non moins qu'à Risplatique. Oui, c'est ça. C'est une grosse île avec une énorme musique, effectivement. Jake Kaufman a la musique, pour tout le monde. Jake Kaufman a la musique, effectivement. Il faut faire attention aux fantômes qui peuvent popper un peu sur le chemin. Mais Etienne gère très bien. Il connaissait parfaitement où est-ce qu'ils peuvent arriver. On va récupérer un objet de quête qui nous servira plus tard. C'est ça. Et donc, on va aller débloquer notre prochain allié parce que Chantae a des alliés dans le jeu. Et donc, là, celle-ci, elle me dit « Ah non, je suis pas très bien, il faudrait que tu me portes juste pour me ramener à mon frère, machin. » Sauf que c'est une zone avec plein d'ennemis. Et en fait, la particularité de cette zone, pourquoi c'est un semi-autoscroll ? Parce qu'en fait, tout simplement, si on ne se fait toucher, en fait, on ne part pas de point de vie, mais on meurt et on recommence tout le tableau. C'est du one-shot. C'est du one-shot. C'est du one-shot. Et toute la salle est sur un cycle, donc il y a très, très peu de temps à gagner. Si on rate le cycle, c'est terrible. Ah oui, il l'a annoncé. Il l'a annoncé, s'il se fait toucher et qu'il meurt. Ce sera 100 balles, comme dirait Danfran Elton par mort. Et donc, cette zone-là, comme on dit, on ne peut pas gagner vraiment de temps parce qu'on va toujours à la même vitesse. On n'a pas les chaussures, c'est facile, qui nous permettent de dacher. Surtout, on a quelqu'un dans les bras, donc on ne peut pas sortir d'un traité, ça va être compliqué. Il y a quelques petites optimisations mineures qu'on peut faire. Je ne sais pas si Etienne va t'attendre. Je ne veux pas les tenter pour le coup. Elles sont un poil risqué pour un gain assez minime. Par contre, dans des tentatives de PB, bien souvent, elles deviennent ce qui va faire la différence entre des joueurs qui vont jouer pour le record du monde et des joueurs qui vont jouer pour juste le milieu de tableau, on va dire. Il joue pour son portefeuille, il n'a pas envie de lâcher son panne. Maintenant que je l'ai annoncé, on ne va pas tenter. Il y a des droits de gauche, par exemple, ici. Par contre, ce qu'on peut profiter, c'est justement de cette phase comme c'est toujours la même chose et qu'on n'a pas vraiment pour voir s'il y a des dons à lire. J'imagine qu'il en reste quelques-uns. Et il y en a énormément, effectivement, à commencer par Bache Ananas qui nous donne 100 euros. Bravo, Etienne. Et bravo, Mister MV et 50 balles de Master Manu. Super événement et on croise les doigts pour gagner ce super dessin de Slad Meta. Yes, 500 balles de Gagui 79 cette année. Je ne pourrais pas suivre tout le week-end, donc je donne d'un coup tout ce que j'avais prévu de donner bravo MDM aux Speedrunners, aux Castors, aux organisateurs. On peut peut-être juste faire un petit plan rapide sur Slad Meta avoir commencé avant justement sur ce magnifique... C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui devient ce bon vieux Slad Meta qui nous avait déjà montré des beaux trucs. Ah oui, oui, oui. Ah, on dit la belle chanfileille. Ah oui. C'est un bateau pirate, je crois. Tu es très observatrice. Oui, oui, oui. J'ai envie de voir. Non, toi, tu joues quoi ? J'ai joué, s'il te plaît ? J'ai envie de voir. Vous pouvez continuer, si vous avez... Ah, très bien, très bien. On avait peur de... Non, non, pardon, excusez-moi. Bon, et ben voilà, on a Gogote également un 10 euros. Savez-vous que Médecins du Monde touche 10 euros par t-shirt acheté sur la boutique de Spidon ? Est-ce que c'est vrai, ça, Mr. Mb ? C'est réel. C'est réel ? Il speaks facts. 10 euros de Slice, premier job, première année où je peux donner un plaisir et 25 euros de Bravo Legends qui nous dit Bravo les jeunes. 50 euros de Daron également et 10 euros de Loulou. Des bisous à tous les médecins du monde et tout le monde derrière l'événement cœur-cœur. On continue ? Ouais, allez-y, 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 c'est très très long cette salle. 100 euros de ma part de Maxime, tellement plaisir de retrouver Spidon, 20 euros de Youn, premier don depuis la salle pour Médecins du Monde dont je vais avoir besoin au bout de 4 jours avec le spot gauche dans les yeux, le fameux spot gauche. Mais qu'est-ce qu'il... Toujours une histoire de spot. On va voir ça, on va régler ça. 100 euros de Lumenless, j'ai eu une augmentation ce mois-ci, elle est pour Spidon et 5 euros de Nalm Air, sympa les médecins, pas peur de le dire. Quelqu'un d'en très engagé, visiblement. Et on continue un peu ? Oui, continue, continue. Eh bien, écoute, 3 euros de la part de Nero, d'un t-shirt acheté, plus le premier petit don du week-end, PS, bourrez les dons, tout le monde, bien sûr. Peut-être un petit rappel sur... Tout à l'heure. Tout à l'heure, encore même. Non, je ne sais pas. Attends, 10 euros de Scott qui dit don pour le premier jour, bourrez les dons, et 100 euros de RockRax qui dit merci médecin du monde, merci le vieux monsieur, merci les runners, et merci à tous qui don, ça régale, je vous aime. Pas tous les cités, mais il y a eu aussi beaucoup de dons de 100 euros tout rond, sans spécialement de commentaires. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont donné une ribambelle de mitraillette de 100 euros. Merci bourrez, et notamment pour Returnal. Je vous rappelle évidemment qu'il y a un décli en cours, et je vais essayer de trouver l'information immédiatement pour voir où il en est. Il y a un don que je trouve très touchant, un 5 euros de Flossand, moi aussi j'ai eu 18 ans un jour. Back in the day, et battra le gosse pour Returnal, c'est bientôt Returnal, et donc pour faire ce boss énervé en plus, nous en sommes à 3275 euros sur 5000 euros. N'hésitez pas à bourrer. Returnal très très impressionnant en plus. On a un certain Charlie qui donne 50 euros, alors ça fait combien de tablettes de chocolat ? J'ai la rêve. Rêve de fou. 10 euros de bourriche, merci Zorro pour le t-shirt, merci M.V, merci la vie. GL, Médecins du Monde, Have Fun Hall. Allez, 50 euros de Dames de Gaute, 100 euros de Hawak qui dispie donc, quel plaisir. Big up à tout le staff bénévole et runner pour l'organisation de ce magnifique événement. Et surtout, n'oubliez pas, bourrez les dons, bien sûr. Ok, on a fini notre série. Allez. On va pouvoir récupérer la main. Merci beaucoup à tous tous et vous toutes qui donnez. On rappelle que si vous donnez la durant cette route de Shantae, vous serez automatiquement dans la tombe-là pour essayer de gagner le dessin qui est en train de faire ce même méta. Je suis très triste, je n'ai pas le temps. Moi non plus, je n'ai pas le temps, on est obligé de bosser. J'aurais dû me suicider, j'aurais pu faire un tour. Donc voilà, là on a récupéré, on a ramené notre cher ami vers son frère et on va en profiter pour aller redonner quelques objets, notamment l'huile de calamar qui nous a donné un ami qui était Squid Baron. Squid Baron qui est un poulpe d'ailleurs qui nous a donné de l'huile de calamar. Tout est logique pour réparer le chariot qui va nous permettre d'accéder au deuxième donjon. Exactement. On va avoir l'objet qui va nous permettre de faire ça. Voilà, donc on continue les discussions. Beaucoup d'humour dans les discussions de ce jeu, c'est un peu stupide, un peu fait exprès. On le voit, le truc ratatiné d'un seul coup, le message, évidemment, il n'y a pas besoin d'expliquer plus, je pense. On a suffisamment eu d'informations. Et donc on va pouvoir aller au prochain donjon et normalement, c'est pareil, c'est un donjon qui est assez long, il faut faire des allers-retours, etc. Je crois qu'on a des techniques encore une fois avec des sucettes à la viande, il me semble, ma chère Yari. C'est encore un donjon qui a le mérite d'être très vertical et donc on se coince dans un coin, on trouve une petite sortie et on va utiliser une sucette à la viande pour aller tout de suite à la salle, juste avant le boss. ce qui est assez pratique, c'est que la zone, ça a été toujours un petit peu ça dans le level design notamment de ces donjons, c'est qu'on vous montre un petit peu la zone de fin quasiment au début, mais vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'avez pas la bonne clé. C'est comme pour beaucoup de jeux d'aventure, sauf que si on peut traverser les murs pour s'éviter tout cela, c'est plutôt pas mal. A savoir que ce jeu ne discrimine pas entre les clés à partir du moment où on a une petite clé dans un donjon, on peut l'utiliser n'importe où dans ce donjon. Pas la petite clé, la grande clé. Ce qui nous servira plus tard. Ce qui nous servira plus tard. Et voilà, le glitch est passé, on a pu se stabiliser avec le chapeau, donc très très bien. Ici, on met un petit coup de canon qui nous permet de monter plus vite que juste avec les courants ascendants. On est un peu triste de ne pas avoir trouvé ici de skip avec les sucettes à la viande. C'est un peu toujours dommage, mais c'est bien aussi de jouer un petit peu au jeu et ne pas faire que des glitchs. Et donc, on va aller affronter notre boss qui dit toile d'araignée dit forcément... Araignée. Araignée, forcément. Puisqu'on était dans la toile. Et donc, on va utiliser une technique, enfin, la technique ancestrale qui dit qu'on va bourrer, mais on ne va pas bourrer n'importe comment. C'est assez technique, en fait, on va bourrer en se faisant bourrer. C'est-à-dire que quand Shantei se prend un dégât, elle est repoussée en arrière normalement. Ici, vous remarquez que quand on se prend un dégât, on n'est pas repoussé simplement parce qu'on inflige un dégât au même moment au boss, ce qui nous permet de maximiser les dégâts faits par les boules à pointe plus là, qui tournent les bras. attention. C'est chaud, oui. On est obligé d'utiliser une potion. Ce n'est pas très grave, on a pas mal d'objets de soins. On a largement assez de potions pour faire tous nos OOB dans la run. Allez, recalte 6,30. Ah, voilà, merci. Mais comme vous le disiez, si on donne un dégât en même temps qu'on s'en prend un, au lieu de se faire éjecter, faire du nutback, on a cette animation, on a un petit peu de freeze frame et on peut continuer à attaquer ce qu'on va essayer de rechercher à chaque fois mais des fois, ce n'est pas toujours évident puisque ça se joue des fois à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose. On ne dirait pas mais le jeu tourne à 60 FPS malgré le pixel. Oui, on n'a pas dit, c'est un jeu qui est sorti en 2014 aux Etats-Unis et 2015 chez nous qui est sorti sur toutes les plateformes de l'époque. Donc ça a été 3DS, Wii U et Xbox alors qu'on lève les bras évidemment pour s'en aller. Bravo. Et donc, on va pouvoir aller à la prochaine zone la carte bronzette. Bien sûr, l'île de bronzette c'est une île qui est très très longue normalement quand on fait le jeu en casu, j'ai envie de dire. Simplement parce qu'il y a un énorme temple à visiter qui est extrêmement labyrinthique avec des petites énigmes par-ci par-là et il faut revenir en arrière tout le temps. Nous, on a le pouvoir de la potion et le pouvoir de la potion nous permet de ne pas le faire. Exactement. Alors vous voyez ici quand Etienne Tache Shields up ! Eh oui, il a eu un bouclier bulle qui va être très pratique notamment pour le boss de fin. J'allais vous dire qu'Etienne faisait exprès de taper les ennemis pour récupérer des drops et malgré ça on a quand même un petit... Quand on tape un ennemi et qu'on dash on a un petit freeze frame en fait qu'on essaye d'éviter en temps normal parce que ça nous fait perdre des fractions de secondes et nous on n'aime pas ça les fractions de secondes perdues. Mais comme il faut dans cette run faire toujours le compromis entre l'argent qu'on a et l'argent dont on a besoin et les objets dont on a besoin et les ennemis qui peuvent les dropper. Oh la tâche ! Trois d'un coup c'est incroyable ! Il y a eu trois poules à point de plus ! C'est n'importe quoi ! Bon bah c'est bien ça va nous permettre d'éviter d'aller trop trop farmer de pognon c'est cool ça ! T'as pas voulu vaincre cet ennemi pour du lait à boire éventuellement ? Je peux le faire sur les ennemis suivants et au vu des... Oh mince ! J'aurais peut-être dû faire une... Il y a un OOB et on va... Je m'ambiance à cause des drops mais en vrai c'est peut-être un petit peu plus... ...sécure de faire ça. C'est dommage de devoir recommencer la save précédente et perdre tous tes drops. Si on se floque il n'y a rien à faire on est obligé de revenir à la save d'avant. Alors qu'on a deux retours de Squid Baron qui était là pour chill et il nous donne des lunettes à rayon X. Tout va bien. Tu sais à quoi ça peut servir ? Est-ce que ça ne pourrait pas servir à voir les sorties au souterrain alors qu'il y a un bloc devant ? Pendant ce temps-là on rappelle que quand on fait ce Trix OOB tout est déchargé sauf que on va pouvoir en profiter pour redescendre avec la potion. C'est parfait ! Et là on s'évite évidemment un grand pan de niveau à faire des allers-retours et c'est très très bien. Aux alentours enfin le speedrun de ce jeu grâce à tout cela on nous a autour d'une quarantaine de minutes un peu plus. Très beau ici. Bravo Etienne. Parce qu'on rentre par la sortie de cette zone-ci et on n'est pas censé pouvoir sortir à cause de ce bloc. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non il y a peu de souci je vais expliquer un truc mais c'est vrai que priorité au direct vous avez raison. Non on disait Etienne qui a un temps de 44 minutes et 52 secondes en real time là où le record du monde est en 40 minutes 35 secondes. Sachant qu'on compte en in-game time et non pas en real time mais on compte avec les deux pour bien montrer. Avec les deux l'in-game time on n'a pas vraiment réussi à le simuler donc on est obligé de garder le temps que nous donne le jeu. Mais oui le temps d'Etienne est excellent il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de RNG dans cette run notamment sur les boss et sur les patterns qui vont avoir les cycles qui peuvent nous faire perdre des trentaines de secondes voire des minutes. C'est ça. Donc là on fait cette zone de manière on va dire normale pourrait peut-être tenter de faire encore un glitch mais le gain de temps ne serait pas si significatif que ça. Et celui-là est un peu risqué notamment à cause des ennemis qu'on a on n'a pas de point de sauvegarde à proximité immédiate donc on évite de le faire quand on veut avoir une run qui ne va pas avoir besoin de reset. Ici les petites arènes qui vont nous permettre de dropper quelques objets éventuellement on aimerait bien avoir un peu de lead monstre. Pas de lead monstre plus tant pis. Dommage. Pas de lead monstre dommage. On va l'acheter. Voilà le lead monstre qui vous donne des dégâts supplémentaires et donc si on fait le lead monstre plus qui est la version améliorée forcément ça fait des dégâts qui sont colossaux et c'est ce qu'on cherche forcément parce que quand on va aller affronter les boss ça nous permet de faire les cycles beaucoup plus rapidement. Et il faut bien se rendre compte que Shantae on n'a pas du tout amélioré ses caractéristiques les dégâts de base qu'elle fait sont toujours les mêmes sa vitesse de frappe est toujours la même. C'est ça parce qu'en fait il faut acheter du shampoing et de l'après-shampoing pour augmenter ses dégâts qu'on fait avec ses cheveux et notamment la vitesse d'attaque également. Donc là le combat contre ce coup de baron une phase où il va faire des gauches droites une autre où il nous saute dessus celui-là c'est ce qu'on voudrait avoir le plus parce que c'est ce qui nous permet d'enchaîner le plus de dégâts en fait. Voilà c'est ça. Et donc on voit avec la spike ball ça nous permet enfin la super spike ball qui nous permet d'avoir trois boules à pointe sauf que là maintenant on a la version 2.0 qui va se renforcer avec une armure Wow trop fort trop badass en fait non. Et donc en fait il va tenter de se soigner en même temps sauf que nous on lui fait beaucoup plus de dégâts qu'il ne se soigne ah dommage on n'a pas réussi à aller plus vite mais on y est presque il va bientôt mourir le Squid Baron qui est un boss qu'on retrouve très 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 régulièrement dans la série de Chanté et qui est un peu le bon gars en fait c'est aussi le Squid Baron ne connaît pas le quatrième mur c'est une notion qui n'existe pas pour lui et donc il va nous donner déjà l'objet qui va nous permettre de continuer dans notre quête donc c'est quand même vachement sympa de sa part déjà et il va nous annoncer que peut-être un jour il reviendra dans d'autres couleurs qui sait Oui voilà Squid Baron qui est un ennemi emblématique qu'on va revoir dans les suivants également c'est toujours pareil alors que on lève les bras pour pouvoir sortir de la zone alors chose à savoir qu'on ne peut le faire que quand on est sur l'île mais pas dans le donjon ça ne marche pas dans le donjon c'est en fait l'inverse des cordes sorties ça marche que quand on est déjà devant c'est vrai et pas quand on est dans la grotte c'est vrai que j'ai dit cordes sorties mais en fait c'est pas vraiment les cordes sorties alors qu'on va retourner à Scuttleton parce qu'on a donné plein d'objets on en a récupéré des niveaux donc ce serait bien d'aller redonner un peu tout ça et on voit la ville qui se reconstruit petit à petit la ville évolue on voit qu'on a changé de propriétaire on a investi dans les infrastructures on se prépare à de nouveaux projets oui le hameau baron qui veut moderniser la ville de Scuttleton qui était un petit peu peut-être un petit peu obsolète impossible on va aller continuer nos courses on l'a dit à chaque fois qu'on revient sur Scuttleton on va profiter du shop pour acheter je pense des flambeaux firates on a largement assez de potions et de nourriture ça c'est pas un problème on a aussi notre bouquet donc on aura besoin c'est vrai donc à part les laits de monstres tout va bien en fait ouais ils vont arriver ils vont arriver j'y crois en tout cas j'y crois à mort là dessus et on va partir sur l'île marécageuse l'île marécageuse si tu me permets elle est absolument géniale quand on fait le speedrun parce qu'il y a toute une optimisation du déplacement qui est fait pour accéder jusqu'au donjon et là Etienne va essayer de toucher le moins de monstres possible et surtout de ne pas perdre sa vitesse sur l'intégralité des écrans on est dans une zone aussi où les monstres commencent à faire des vrais dégâts et on n'a pas beaucoup de points de vie donc il ne faut surtout pas se faire toucher c'est excellent ce que tu fais Etienne bravo ça s'est très très bien passé ça avait du mal à passer en entraînement donc tant mieux oui parce qu'on disait en fait au début du jeu là on le voit on n'a que deux cœurs les premiers ennemis ne font qu'un quart de cœur donc ça va on peut se permettre même les boss peut se permettre de prendre quelques points de dégâts là on va rentrer dans les phases où les ennemis je vous fais un demi-cœur voire même trois points trois quarts de cœur voire même un cœur entier donc il va falloir faire très attention et là cette zone effectivement non seulement pour affronter les ennemis c'est un peu plus galère quand on n'a pas amélioré ni nos points de vie ni nos attaques mais en plus de ça pour reprendre la condition de Shantae Shuffle on n'a pas beaucoup de temps on n'a pas beaucoup de temps on a de moins en moins de place aussi pour le lancer quand c'est pas prévu par le jeu donc les conditions commencent à devenir un petit peu critiques pour Shantae alors que nous sommes arrivés dans l'île des âmes égarée un endroit où on va devoir jouer au pile ou face pile ou face et il faut des pièces ah bah oui comment tu joues au pile ou face ah bah ça je ne sais pas je n'ai jamais essayé autrement qu'en jouant avec des pièces comme on a donc trois adversaires pour jouer au pile ou face il va nous falloir trois pièces une bleue une verte et une rouge les pièces bleues je connais j'ai joué à Mario Sunshine Mario Sunshine il y avait aussi des pièces rouges par contre les pièces vertes ça ne me parle pas je n'ai pas la ref une fois qu'on aura les trois pièces on va pouvoir jouer avec ces personnages qui sont juste là et la particularité c'est que forcément c'est RNG c'est un pile ou face mais c'est surtout qu'on doit gagner trois pile ou face d'affilée donc on va voir si la chance est aussi forte sur les loot que sur le pile ou face après le jeu a une marge de tolérance quand même il se dit que si tu as perdu trois fois d'affilée c'est que tu n'es pas très fort la bonne réponse sera forcément face c'est ça ici on a une toute petite optie sur ce coffre qu'on essaye d'ouvrir et en fait le temps que la pièce soit accessible on absorbe avec la lampe les gemmes petite optimisation de temps mais on en est vraiment à ce niveau là oui et puis voilà quand on le voit ça marche bien des fois mais là c'est un petit peu plus compliqué mais c'est pas grave je ne perds que quelques secondes de toute façon on est là pour le beau jeu on n'est pas là pour tenter le record du monde comme on l'a dit même s'il a il a des très très boniques ou quoi que ce soit et là on va voir il va notamment faire une petite phase où il va revenir à gauche et à droite pourquoi en fait parce que vous voyez il tire dans le mur mais en fait il détruit des pots et des tutos de trois pots qui contiennent 10 gemmes chacun et là il va essayer de monter au moins à 200 gemmes oui pour ça il faisait un peu la fin de partie dans une tentative de PB en général on vraiment on ferme quasiment pas ici voire pas du tout si vraiment on est en retard ici c'est juste que je sais que je n'ai plus de laine monstre et c'est assez important pour les deux derniers boss du jeu donc je me mets en sûreté vis-à-vis on y croit on met quoi c'est parti allez prochain allez c'est bon c'est passé et de un non c'est pas vrai ok un deux et c'est gagné bravo donc là il a gagné sans que le jeu lui donne la bénédiction de bon allez vas-y au bout d'un moment c'est parce qu'il est vraiment très fort il est vraiment très fort ça s'entraîne la RNG à l'envoi exactement tu peux pas le test tu peux pas le test sur la RNG à Etienne c'est pas possible alors que là on nous donne le médaillon elle me la rend bien sur les runs Pokémon on va dire comme je l'ai dit tu cherches on continue nos quêtes FedEx avec notre médaillon et là en fait on va utiliser effectivement un objet qui est la flamme de l'espoir et là on voit cette entité maléfique et petit point l'heure il ressemble étrangement à quelqu'un qu'on connait je crois que c'est la petite houppette ouais c'est quelque chose comme ça et en plus il nous donne un muscle viril et là Chantaï t'as vu t'as pas dit que ça puait ou quelque chose comme ça alors Chantaï non par contre je crois que le boss du donjon il est pas super fan de l'odeur ah ok c'est peut-être pour ça qu'on peut accéder au donjon grâce à ça pas mal et donc l'oubliette de la souffrance encore une fois un donjon très long etc mais vous connaissez la chanson si vous êtes là depuis le début de la run on va pouvoir tout simplement passer en dehors des limites du jeu exactement c'est le donjon où normalement on récupère le dash oui donc celui-là il est vraiment calibré pour équiper le dash et il nous a prévu tout un ensemble de puzzles pour réussir à créer une plateforme suffisamment longue pour utiliser le dash et accéder à la salle du boss seulement avec le shuffle on n'a pas vraiment besoin d'avoir la grande plateforme on a déjà tout ça donc on a juste à aller avancer c'est pour ça d'ailleurs on l'a vu il n'a pas du tout fait de point de sauvegarde parce que justement il y a l'OB comme l'a dit Yari n'est pas nécessaire ici par contre c'était pas du tout prévu qu'on puisse casser ce rocher avec une si petite plateforme c'est vraiment juste le chanté shuffle donc attention ce n'est pas un dragon non non c'est un dagron c'est un dagron une monstruosité massivement mal orthographiée on parlait de l'humour qui est omniprésent même dans la description des boss en sachant que pour le coup cette description c'est un peu un coup de génie parce que la localisation française de chanter est massivement mal orthographie oui c'est un running gag d'épisode en épisode d'ailleurs c'est ça et donc la particularité de ce boss c'est qu'on le voit il se pone par le haut sauf que c'est RNG là où il va arriver et des fois on est trop loin et donc là ça ne se passe pas super bien parce qu'il n'a pas trop envie de se coopérer voilà parce que nous notre but c'est qu'on lui met un coup et après on profite qu'il est légèrement stun pour pouvoir l'infimiser avec nos coups de cheveux plus la super boule à pointe et c'est passé un dagon qui est au quai tiers ce boss c'est un petit peu effrayant parce qu'il fait vraiment beaucoup de dégâts on est rapidement mort en deux ou trois coups c'est un jeu de placement assez précis et je pense qu'Etienne a eu raison d'aller un peu safe et de ne pas essayer de sauter trop loin pour toucher le boss quand il voit qu'il n'arrive pas plus que lui parce que le risque est énorme c'est ça le risque est énorme on le voit il tire du feu en diagonale et si on ne saute pas suffisamment haut et loin pour pouvoir s'assurer la touche on se retrouve à être touché à la place donc c'est un peu dommage on prend 3 points de dégâts 3-4 points de dégâts il me semble sur ce boss donc on n'a pas le droit à l'erreur il y a également sa queue qui fait énormément de points de dégâts il a un boulet accroché celui-ci aussi compte comme une touche ici on repart on ressort à l'extérieur pour faire utiliser notre pirate flare notre flambeau pirate excusez-moi parce qu'évidemment quand on est dans le village des âmes perdues on n'est pas sur l'île donc on est obligé de refaire quand même tout le chemin une fois qu'on sera sorti ce sera beaucoup mieux genre là on la voit pas elle est là on sait qu'elle a levé les bras elle est là dans notre coeur il n'y a aucun problème exactement et donc on a la carte des enjelures qui va nous permettre d'aller sur l'île des enjelures jusque là tout va bien ça reste à peu près raccord sauf que en fait on va le faire en deux fois parce que le problème de l'île des enjelures c'est que l'accès au donjon il est bloqué on ne peut pas du tout il n'est même pas activé en fait le problème de l'île des enjelures c'est que l'accès au donjon il est bien codé pour une fois ? pour une fois tu es en train de dire pour une fois là effectivement il va falloir repasser par toute une série de quêtes FedEx pour pouvoir activer l'entrée du donjon c'est ça puisque du coup en fait l'entrée du donjon techniquement elle est là mais en fait on ne peut pas l'avoir et même en faisant un OB on pourrait passer alors qu'il vient d'avoir un lait de monstre la chance d'Aetienne sur cette run est insolente il aurait été excellent il y a deux bosses mais bon oui c'est sûr tu ne peux pas tout avoir non plus et donc là on va devoir aller chercher effectivement quelques objets pour continuer et donc après une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir retourner à Scuttle Town pour activer le super canon que le Hamon Barron a mis en place dans Scuttle Town pour pouvoir ouvrir l'accès donc au prochain donjon absolument pour activer ce canon attention ici la façon la plus efficace de monter les hauts cordes je suppose que vous la connaissez c'est juste de sauter en fait sauter et lever les bras comme ça saute et donc voilà on va pouvoir remonter par le haut encore une fois par la sortie on passe rarement par le bon chemin dans ce jeu là ça n'existe pas oui sur l'écran qui est en fait juste à côté enfin deux écrans à côté on a normalement une zone où il faut descendre sauter dans le vide et bien là on va utiliser notre meilleur sucette à la viande c'est ça et donc là en fait on a voilà la plateforme est trouvée donc là on voit les cheveux qui qui montent ce qui est logique moi ça me surprend pas avec un petit damage boost ici pour passer à travers les deux ennemis et récupérer par Léa Bolo notre meilleur ami mais peut-être pas le meilleur ingénieur qui soit pour récupérer le viseur du crocanon on remet le flambeau pour pouvoir revenir au début parce qu'on va aller à Scuttleton remettre ce viseur justement à la Mobaron pour qu'il puisse détruire la zone qui nous empêche d'aller sur le dernier bonchon et ce que je peux proposer c'est aux ambianceurs de lire quelques dons en attendant parce qu'il y a quand même des choses à gagner durant cette run oui tout à fait tout à fait nous sommes là nous avons moult dons 20 euros de Youn qui dit je remets 20 euros depuis la salle car ça y est le spot gauche n'éblouit plus bravo merci c'est pour et les dons bravo 50 euros de Erylis qui dit pas tous les ans qu'on peut faire un don un 29 février je reverse avec grand plaisir à Spidon le salaire de ce jour bonus bravo à toute l'équipe organisatrice de ce superbe événement avec Pew 79,50 euros super content de découvrir ce troisième volet de chanter au Spidon et puis on avait beaucoup d'encouragement pour Etienne également Simon voilà qui te dit big up Etienne 25 euros 10 euros de The Raph 974 vive les médecins force et courage aux médecins du monde qui se sont fait détruire leur centre à Gaza cœur merci beaucoup 100 euros pour 100 euros de bon pied haut 100 euros pour les sucettes à la viande bon week-end mérité allez vous pouvez continuer encore un peu allez va donc voilà c'est ça Necron Star 25 euros pour la run de Chanté un jeu que j'ai adoré faire il y a des années juste pas essayé en speed run la boulangerie 100 euros de la force à mes collègues bénévoles et les goli dons 10 euros de Garo Stream qui nous dit 3 t-shirts et 10 euros pour soutenir absolument tout le monde et premier don du week-end 10 euros de Shogixi aussi ma conjointe et médecins c'est mon monde je ne peux donc que donner pour médecins du monde des bisous avec Tom Fook 2 euros bravo merci à tous on vous voit la team des 1 euro on vous attend good luck have fun 10 euros de Isidore on soutine depuis les outre-mer et vive le courir vite bien sûr j'arrive c'est de l'allemand 1 euro de DJ Bridou qui dit voici mon euro symbolique 1 euro de endetté tous les mois qui dit actuellement dans le rouge mais on participe quand même 50 euros de patapatapon qui dit premier don de la soirée let's go speedon merci est-ce qu'on continue un petit peu allez encore quelques dons allez alors moteur moteur à l'alsacienne voilà 10 euros bravo les médecins du monde bravo les runners orga technique bravo les dons nos sirèbes 10 euros les speedruns c'est bien bourré les dons c'est mieux bravo 100 euros 100 euros de egg juliet qui nous dit un grand merci aux runners et à médecins du monde on pense aux pastèques en ces moments difficiles très bien 100 euros de antoulme également vive speedon vive les speedrunners littéralement des dieux sur terre et que dire des casteurs absolument incroyable merci médecins du monde et MV pour cette évane bourré les dons cœur alors que on va pouvoir reprendre un petit peu parce qu'on va arriver à la prochaine zone donc du coup pour l'île et là on a vu voilà Etienne a racheté quelques objets on a vu racheter notamment de l'après-shampooing j'ai vu du shampooing et de l'après-shampooing c'est du shampooing et de l'après-shampooing t'as pris les deux Etienne ? oui j'ai pris les deux avec le super laine monstre plus que j'ai dropé en fait il me reste trop d'argent et j'avais déjà tout ce qu'il faut c'est vrai que c'est vraiment dommage d'en avoir trop alors que bon le médecin du monde en aurait bien besoin mais bon il préfère acheter du shampooing et du l'après-shampooing c'est quand même utile pendant cette run puisque le shampooing et l'après-shampooing vont permettre non seulement d'augmenter les dégâts mais aussi la vitesse d'attaque exactement le pouvoir d'hygiène oui c'est pour ça qu'il faut bien prendre soin de soi et donc voilà on retourne dans l'île des enjures et cette fois-ci on l'a vu quand on a attiré le canut alors qu'encore une nouvelle boule à pointe et pourquoi pas j'ai envie de te dire là ça ne sert à rien pour le coup et bien on va pouvoir aller succès à l'usine désaffectée ici d'ailleurs on va récupérer une petite clé pour l'une des salles dans laquelle il va falloir rentrer qui est l'une des salles où on fait l'un des OOB les plus difficiles du jeu on va enchaîner en fait deux OOB c'est ça et c'est pour ça qu'on va faire probablement encore une dernière sauvegarde pour pouvoir s'assurer le coup en cas de softlock alors on y arrive la salle est juste ici et c'est une très très longue salle c'est ça et donc voilà le premier pour la sucette à la viande pour pouvoir monter et une fois qu'on l'a suffisamment monté on va pouvoir utiliser la potion pour redescendre attention c'est maintenant est-ce que ça va réussir on a perdu beaucoup oh non oui on a fait utiliser un peu le canon pour pouvoir se stabiliser mais c'est passé c'était pas très académique mais c'était efficace la potion a été utilisée un petit peu trop tôt mais ça passe alors que l'asticot d'acier vous allez voir ce blindage qu'on ne peut pas casser mais par contre on a ces trois boutons qui sont RNG toujours pareil mais dans leur activation aussi donc là on a vu le deuxième était vert mais pas le troisième donc on doit trouver la bonne combinaison pour pouvoir l'attaquer on est sur 2-1-3 ici donc c'est un peu embêtant parce qu'on est obligé de le faire en deux cycles ça va activer le bouton à l'arrière du Metal Thug qu'on va pouvoir jouer avec notre meilleure boule à de pointe notre meilleure lait de monstre et notre meilleur coup de shampoing malheureusement ça n'a pas suffi même avec le loup de shampoing il a fait shampoing il faut au moins deux cycles alors que le 1-2 et le troisième arrivent voilà et là normalement ça devrait être suffisant voilà c'est fait il manquait vraiment pas grand chose mais au moins c'est passé on a vu d'ailleurs qu'Etienne a récupéré un esprit l'esprit de Joe qui l'a ressuscité on parlait quand même de ce Joe de Barakuta Joe l'un des personnages certainement les plus importants de cet épisode un personnage qui vit énormément de choses émotionnellement il rencontre une femme il rencontre le père de cette femme il se fait pétrifier il décède il revient à la vie moi je reconnais c'est l'attaque des titans ça c'est bon je ne me la fais pas moi celle-là trop de références il y a trop de références d'un coup trop de rêve ici et donc là on a récupéré la carte de la tombe de la tombe de pirate et donc on va aller vers la dernière zone celle du boss final enfin je pense si jamais normalement c'est suffisamment explicite pour que tout le monde puisse deviner qui est le méchant dans l'histoire moi je parais sur la mouette la mouette elle te se réveille depuis le début moi tu vois j'ai joué à Yoshi Island et je sais qu'il faut faire attention aux mouettes Yoshi Island qu'on verra un peu plus tard dans le marathon est-ce que vous voyez à peu près qui est le boss de fin là ? le méchant c'est lui il est vraiment très très méchant je crois que c'est lui le pirate master qui va profiter de récupérer Risky pour ressusciter magnifique parce que Risky lui a joué une entourloupe elle lui avait dit ouais vas-y je vais conquérir la ville et puis je te la donnerai et elle lui a jamais de lui livrer quoi que ce soit je trouve qu'en fait nous on s'en va oui nous on a pas trop envie de le dire on a pas envie on a retété aujourd'hui laissez-moi tranquille non je rigole on va évidemment bien sûr affronter le pirate master qui s'est logé dans le plus beau palais de Scuttle Town bien sûr et a transformé pour cette occasion le palais en un gigantesque parcours de plateforme mais mais toutes les plateformes passent par la même salle centrale qui se trouve être une longue salle verticale et il nous reste ça tombe bien il nous reste une souciette à la viande je crois donc ça va être très pratique on peut même se servir des autres plats que j'ai dropés comme les queues de homard ou bien les bentos oui ça fonctionne aussi comme les sucettes à la viande mais c'est juste que les sucettes à la viande sont plus facilement dropables je crois sur les premiers ennemis tout à fait au début du jeu en particulier et comme on peut dupliquer le drop en tuant deux fois les serpents en un coup on se le fait suffisamment bien pour pouvoir aller alors que voilà la typose comme pour le thé comme pour Shantae comme ça c'est important c'est pour impressionner le boss oui tenez bien la pose regardez bien l'art assuré de Shantae il n'y a pas il n'y a pas de stress rien du tout et on est parti pour le Pirate Master voilà Pirate Master le boss final de ce jeu qui va donc très souvent se téléporter essayer de nous attaquer mais en fait ce qui se passe c'est que certes on n'a que deux points de vie mais on a surtout un bouclier bulle et ça c'est très bien pour les projectiles puisque ça protège des projectiles pas des dégâts fixes évidemment mais des projectiles et ça tombe bien parce que c'est ce que va beaucoup faire le Pirate Master il va aussi beaucoup se téléporter de droite à gauche on espère ici qu'il se téléporte vers le milieu surtout parce que ça fait des vitesses de déplacement plus faibles et donc plus de temps pour le taper après là Etienne fait largement assez de dégâts tout va très bien se passer il n'y a pas de raison et puis de toute façon on a une potion auto si jamais on est vraiment dans le mal voilà qui s'active automatiquement dès qu'on tombe à 0 point de vie donc ce n'est pas très grave on peut encore la dernière phase des lasers et attention ça va être le time maintenant c'est le time désolé Régis c'est vrai qu'on prévient un petit peu tard c'est vrai que c'était un 46 Etienne qui est 46.09 si je ne dis pas de bêtises c'est lent c'est un très très bon temps effectivement alors que 80 mi-balles oui effectivement le public s'extamise plus de la cagnotte que de ton temps Etienne désolé j'ai joué très safe mais en particulier la RNG en particulier était très très sympa pour cette run et ça me va parfaitement T'es satisfait de ta run ? Oui très satisfait à l'exception de 2-3 petites erreurs d'exé à 2-3 endroits qui perdent quelques secondes de ci-de-là T'inquiète pas personne n'a rien vu Non Le dernier OB a été comment dire j'ai failli j'ai failli tomber dans le vide dans le vide infini mais heureusement avec quelques coups de canon j'ai pu backup ça bien comme il faut J'ai remarqué que tu manquais un petit peu de vitesse je me suis inquiété Oui en gros ça venait du fait que si j'utilise la potion trop tôt c'est comme quand vous faites une énorme cloche si vous commencez à retomber trop tôt évidemment la distance qu'on va parcourir en fait est moins grande et l'idéal c'est de rentrer dans la loading zone en étant en train de charger littéralement en diagonale de façon à garder sa vitesse vers la porte j'ai vu que ça allait pas passer du coup je me suis mis immédiatement à utiliser le canon pour faire ça fort heureusement ça a été suffisant Merci à toi en tout cas très très Ben Run en espérant que ça vous a donné envie de jouer au moins ces jeux-là parce que c'est une excellente série je vous recommande vraiment de jouer au Shantae parce que si vous aimez les platformers 2D et les Metroidvania vous allez vraiment kiffer et l'humour absurde et l'humour absurde en attendant Sixthong peut-être peut-être pour un temps final je sais pas si on a encore non on a plus l'écran du jeu pour un 42-28 en IGT qui est un écran qu'on aime montrer en fait pour le coup ce qu'on va montrer aussi c'est le dessin qui était à gagner durant cette run par Slammeta si on veut bien faire un petit point j'ai pas eu le temps de faire un don t'as pas eu le temps ? aïe 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 tant pis dramatique allez Slammeta c'est le reveal attention oh là là il a eu le temps de coloriser non c'est trop et d'ailleurs si jamais Etienne veut venir le signer comme ça ça peut faire oui bien sûr j'en profite avant de rendre le micro un petit shout-out à toute la communauté de Chanté et justement de ceux qui speedrun les jeux de WayForward qui sont des développeurs excessivement investis dans le monde du speedrun comme ça a été expliqué ils ont réintroduit des glitchs très pratiques comme le Chanté Shuffle donc bonjour à Norimaki et à toute la compagnie des Chanté et je vais aller signer ça tout de suite et bien merci beaucoup et puis voilà c'était Chanté merci beaucoup Yari c'était top c'était super bravo Etienne bravo on peut applaudir une dernière fois et puis on va rendre la main aux ambianceurs parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de dons à lire et puis on va mettre la main et puis on va mettre la main pour donner la main